Je vais parler en français puisqu'il n'y a pas la traduction en arabe. Je voulais dire que je remercie au nom du peuple tunisien, le peuple maltais et le gouvernement maltais et M. le Premier ministre Laurence Gonzy. Cette réunion a été extrêmement importante pour moi dans la mesure où premièrement elle nous a permis aux Maghrébins de nous réunir. Et vous venez d'entendre M. le Premier ministre du Maroc qui affirme que la réunion de Tunis, il l'appuie et que le Maroc va faire preuve évidemment de volonté, qui a été toujours la sienne, de faire avancer le projet. Et je suis très très heureux de l'entendre de sa propre bouche. Comme j'ai été très heureux hier de discuter avec le Premier ministre algérien qui m'a assuré aussi que l'Algérie était totalement disposée, bien entendu, à construire ce rêve commun. qui aujourd'hui s'impose plus que jamais puisque hier M. Barroso nous a dit clairement qu'il n'était pas normal que le Maghreb ne se construise pas dans la mesure où c'est la région au monde qui est actuellement la moins intégrée et que sa construction est une nécessité impérieuse pour le développement économique des deux régions du monde. Parce que l'Europe du Nord face à un Maghreb uni, un espace de 100 millions de consommateurs, c'est quelque chose d'important pour le développement, y compris de l'Europe, dans la mesure où le Maghreb aura besoin de structures, d'infrastructures, aura besoin de ressources, etc. Et ceci peut faire développer la mécanique économique des deux parts de la Méditerranée. Donc à long terme, les choses se présentent bien, aussi bien dans la coopération Nord-Sud que dans la coopération intermaghrébine. Et la réunion de Malte, aussi paradoxale que cela puisse paraître, a été aussi une préparation de la construction de l'espace maghrébin et je m'en réjouis. Maintenant, je dois vous dire que pour moi, il existe une urgence absolue, une urgence absolue qui est l'urgence humanitaire. Je veux bien qu'on parle de démocratie, je veux bien qu'on parle de développement économique, je veux bien qu'on parle d'énergie solaire, mais pour moi, il y a un problème humanitaire. Il y a des enfants tunisiens, libyens, des gamins, parfois très jeunes, qui meurent dans des façons inacceptables. Nous avons à peu près 2 000 réfugiés qui quittent nos côtes, ça c'est uniquement pour les Tunisiens, renforcés par des Libyens, renforcés par des Sud-Sahariens. Ces drames humains ne peuvent pas être acceptés. Et nous ne les acceptons pas. Donc c'est la raison pour laquelle je sais qu'il y a beaucoup d'efforts. J'ai proposé ici à la conférence de Malte la création d'une task force qui regroupe un peu toutes les énergies, à la fois pour empêcher cette émigration, on peut l'empêcher à la base, et pour secourir les gens en mer. Là, il y a énormément de travail à faire parce que chaque naufrage est une catastrophe pour des êtres humains. Aucun développement économique ne peut se payer à ce prix. Donc je suis content de vous annoncer que l'idée de task force a été acceptée, et que j'espère qu'à Tunis, nous pourrons réunir très rapidement toutes ces forces disparaîtres qui existent depuis très longtemps pour justement coordonner nos efforts et pour diminuer cette tragédie en mer. Ceci étant, restera évidemment d'autres task forces à organiser. Il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement au sein de ministères, de commissions, les réunions des ministres d'affaires étrangères, les réunions des ministres de l'intérieur, les réunions des ministres de la défense, etc. Il faut rentabiliser tout cela et il faut le structurer davantage, surtout dans cette phase d'embellie politique où, de part et d'autre, de la Méditerranée, il y a un accord politique complet et total sur l'essentiel des problèmes. Donc le 5 plus 5, ça marche. Le 5 plus 5 est extrêmement prometteur. Le 5 plus 5, grâce à Malte, qui est notre point commun, qui est notre pont entre l'Orient et l'Occident, entre le Sud et le Nord, il va falloir que vous travaillez encore plus. Vous avez un rôle fondamental dans ça. Donc j'espère beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce 5 plus 5. Et je remercie encore une fois, monsieur le Premier ministre. C'est notre point d'intersection, comme le vient de le dire, monsieur le Premier ministre. Donc voilà, ça a été très sympathique, très amical, très chaleureux, et je m'en réjouis fortement. Merci. This is a question addressed to the Prime Minister of Malta, the Tunisian president, and the chairman of the General Assembly of Libya. Prime Minister, when you introduced your speech, you saluted the generations of youth that have fought to achieve freedom in the Mediterranean nations, which we know about, namely Tunisia and Libya. But there is the problem of addressing the high expectations of these people during this transition. And that poses a serious problem to your administration to give that freedom and to give the institutions these people have fought for. In the same context, now that you are all gathered here at the closing of this meeting, is it enough to have a declaration on Syria, but is it time to have a good statement from you before the media with regard to the aspirations of the Syrian people who are dying every day, including this minute? Can I have your comments, please? About the high expectation of our youth, this is the main problem and the main challenges. But as we always say, we do not do miracles. We are just beginning to work to improve the situation of the youth. All what we can say is that now, for the first time in Tunisia, they don't have any corrupt state, and that the people who are in charge are really working hard to improve the situation. that we need time. We cannot do any miracle in a few months. We have inherited from a situation from more than 50 years of corruption and of everything. All the whole systems have been badly damaged. I mean, the security system, the health system, the judiciary system, all those systems have been badly damaged. So any time to improve the situation, the youth have to be patient and they have to see that we are working for them. But miracle, I'm sorry, we know we are not gods. We cannot do anything, resolve the whole problem of the society in just a few months. Thank you, President Marzouki. President Magaryev. I'm not sure I'm talking about the Arabian. As for the question, it's an Arabian question. The new Libya did not change and it's important to and support each other among them. The new Libya has negotiated andführ hábred and the new Libya has set up very much to help where their commitment through ensure Merci. 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 Merci.